Avec la fin de leur contrat Spotify et le manque d'annonces du nouvel agent de Meghan, les Sussex risquent de perdre leur pertinence, selon un expert royal. Le prince Harry et Meghan Markle ne sont peut-être plus le ticket chaud des dirigeants des médias et du grand public, car les gens commencent à se désintéresser de ce qu'ils ont à dire, a déclaré un expert. Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré à The Royal Beat de True Royalty TV que des questions commençaient à être posées sur le pouvoir vedette des Sussex, l'intérêt initial qui les entourait après leur départ de la famille royale commençant à se dissiper. Il a déclaré. Le problème pour Meghan est à rier. Les gens sont-ils intéressés par ce qu'ils ont à dire ? Ce n'est pas seulement le grand public, c'est aussi les cadres qui travaillent pour ces grandes entreprises, de médias. Sont-ils plus populaires ? Il a été annoncé le mois dernier que l'accord de plusieurs millions de livres entre Spotify et Archwell Audio, propriété du Duc et de la Duchesse, avait pris fin après une seule série d'archétypes de podcasts de Meghan. Meghan. Cathy Nicole, rédactrice royale de Vanity Fair, a déclaré à l'émission, « J'entends depuis un moment des grondements de mécontentement chez Netflix à propos du contenu. Harry et Meghan, ont produit un récit qui, je pense, est devenu assez ennuyeux pour la plupart des gens maintenant, et on s'attend depuis un certain temps à ce que nous entendions et voyons du contenu qui n'est pas lié au retombé de la famille royale et n'est pas lié à son passé, et voit quelque chose de nouveau. Pour l'instant, nous ne l'avons pas fait. Le couple tient toujours son accord avec Netflix, avec leur nouveau documentaire Art of Inuitus qui devrait sortir sur la plateforme en août. Sous-titrage ST' 501